Musique Bonjour bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du... Je vais dire du Wonderlock n'importe quoi Nouvel épisode sur Samedi dans le Salon pour Pokémon Battle Revolution On a fait un Colosseum en mode solo la semaine dernière On va faire un mode duo cette semaine Même si une fois qu'on a réussi une première fois un Colosseum On peut le faire en solo ou en duo comme on veut C'est au choix par la suite Et bien là on va en faire un en duo Le principe de ce Colosseum est pas spécialement compliqué C'est simplement que... Enfin c'est même très très simpliste Ça fonctionne un petit peu sur le système d'un tournoi Enfin un tableau à élimination directe Au final ça revient un petit peu au même que n'importe quel autre Colosseum je pense Alors peut-être que sur celui-là on n'a pas le droit de... Genre on n'a pas le droit à l'erreur Genre même si on perd on ne peut pas utiliser un... Ce qu'on appelle un continué Donc là j'ai déjà fait deux combats Et il faut que je gagne ce combat pour atteindre la finale La finale... Euh attendez Euh non Ça fait que je suis en finale là ou en quart ? Je sais plus Enfin bref on va bien voir Numéro 3 Combat numéro 3 Contre Sylvain le Voyageur branché Quel charisme exceptionnel Gravalanche, Etourvol, Machopper, Pijacobre, Doudou, Papillusion Alors comment on va faire ? Alors vous voyez que j'ai une team disto Une team pas piquée des hannetons Pour employer des expressions qu'on n'emploie plus En fait Gresselia il gère tout le monde à lui tout seul C'est un petit peu dingue Les pauvres Les pauvres ils vont se faire défoncer par Gresselia Je vais prendre Rhinastok Metallos et Hitran J'ai pas de raison de prendre que l'Aurior Que l'Aurior en fait c'est un support avec bluff Pour permettre à Gresselia de poser la distorsion Et d'autres choses un petit peu rigolotes Vous verrez si je vous le sors Il est un petit peu marrant Mon colorior On va voir ce que ça envoie Là en fait j'ai même pas intérêt à poser la distorsion Parce que les pokéons en face sont pas très forts Et sont assez lents Donc au final c'est pas très rentable Je vais faire Psycho sur Machopper Et boulement ça va largement suffire Pas besoin de faire distorsion abri C'est même pas nécessaire quoi Alors j'ai Ventardis sur mon Gresselia C'est vrai que coup de main ça pourrait être pas mal aussi Mais Ventardis ça me permet en fait De booster l'attaque de mon Metallos Mon Metallos qui porte la Beprine En fait c'est une technique qui a été utilisée par Rerizo Triple champion du monde en 2010, 2011, 2012 Et c'est lui qui avait mis au point cette petite technique Enfin en tout cas qui l'a jouée à haut niveau Et c'était à l'époque C'était à l'époque en 4G Si je ne m'attends En 2010 C'était en 4G à l'époque ? Je crois que c'est la dernière année de 4G Dernière année de compétition en 4G Il me semble Je me vrais sûr Preselia Ventardis Enfin en gros Distorsion puis Ventardis sur Metallos Metallos qui avec Corsa ne prend pas l'intimidation Enfin bref C'est assez monstrueux Faut bien le reconnaître Et ça fait très très mal En tout cas à l'époque c'était extrêmement utile Aujourd'hui c'est pas aussi facile de placer ce genre de choses Mais en tout cas pour ce combat J'ai pas eu besoin de Metallos Parce que Renastoc fait le boulot Pourra même Preselia Ah je peux pas le Kéron d'un coup Il n'y a pas déjà une Bécitrus sur un autre Pokémon ? Ou alors c'est une B à la con Ou genre si le Pokémon n'aime pas la B Il devient confus Et il récupère même pas autant que la Bécitrus Donc au final Pas très intéressant En même temps tant mieux Heureusement qu'il n'y a pas des Enfin que les B qui peuvent rendre confus Si le Pokémon n'aime pas le goût de la B Heureusement que Comment dire Heureusement que ça rend pas autant de bébé que la Bécitrus Parce que si tous les Enfin si on pouvait avoir plusieurs objets Similaires à la Bécitrus dans l'équipe Ça serait un petit peu Enfin disons que les combats seraient beaucoup plus longs en duo C'est l'avantage du duo C'est que les combats sont plus rapides que les formats solo Quoique en 3v3 pas fouet Le 3v3 est pas forcément très rapide Mais bon Ça ça reste un petit peu une question de point de vue En tout cas le Gravalanche je pense qu'il va pas durer Il va pas rester longtemps Ouais Euh Polyroi Faire Polyroch pour faire boule armure Avec même pas 5% de CPV C'est plutôt Plutôt très très con Soyons honnêtes Et il n'y a plus de Gravalanche Bien entendu Et voilà on transperte Commentateur évidemment Qui a les mots justes Mais c'est Chrysalia qui fait les chaos S'il vous plaît C'est Chrysalia qui fait les chaos C'est pas C'est pas son job Bon j'ai quand même mis Laser Glass Parce que c'est vrai que ça donne un coverage assez monstrueux Chrysalia un Pokémon qu'on joue depuis On va depuis A chaque fois qu'il autorisé Peu importe le format Enfin dans les formats du bien sûr A chaque fois qu'il autorisé Bah on le joue Tout simplement Et c'est bien la finale Ah mais après la finale je combat le Le monsieur Enfin le leader du Colosseum Qui est un grand costaud je crois Comme la plupart des leaders du Colosseum Ok Clarisse Lams Très bien Je vais prendre Enfin je vais prendre Alors attention En face on a Mottisma, Fogler, Blizzy, L'Energiste, Algama, Raichu Euh Je pense que Hitran est pas mal Je pense que Hitran est pas mal Puis Fogler il est pas très inquiétant Je prends Hitran Alors il y a 5 Je vais le prendre aussi Avec Metal Je vais prendre la même compo Mais en prenant Hitran Au côté de Cresselia En fait je prends toujours Cresselia Parce que c'est vraiment monstrueux Enfin personne le tue A l'époque Enfin on est en 4G Donc il n'y a pas Trioxyde Il n'y a pas Scalproie A l'époque Qu'est-ce qu'il peut Qu'est-ce qu'il peut Battre Qu'est-ce qu'il peut mettre K.O. au Cresselia En un coup Et puis même Trioxyde et Scalproie Font pas le K.O. en un coup Sur Cresselia Euh Qu'est-ce qu'il peut mettre K.O. au Cresselia En un coup Bah j'ai beau chercher Là je le vois pas trop Sans boost Je vois vraiment pas Clairement On va y aller pour Psycho Sur l'énergie Et pour Canicule Parce que je sais que je fais le K.O. sur ta gamin Autant assurer le K.O. sur l'énergie En fait j'ai même pas besoin de Je pourrais quoi être avec un seul Pokémon Ça suffirait Très le bon sol Et le double K.O. Aucune pitié Il n'y a plus d'énergie Il n'y a plus de style gamin Je ne sais pas plus ce qu'il y a en face Ouais il y a les Fogleurs Qui peut être un peu chiant Mais je suis à peu près certain Que Psycho Canicule Ça suffit largement A moins qu'il y ait Isograce Là dans ce cas là Il pourrait peut-être résister Churement même Et il n'y a même pas Bon voilà Alors Raichu Motisma Euh Je pense que si je fais Disto En deux canicules Je n'en parle plus Je crois que j'ai pas envie de prendre une cage éclair En tout cas ça Je vais plutôt faire abri avec Itran C'est vraiment pour être sûr de mon coup Parce que bon J'en ai pas besoin pour gagner Mais c'est histoire de pas De pas prendre une cage éclair chiante Ah clonage merde J'ai pas pensé à ça Bon Autant pour moi On va casser le clone Du coup avec la nicule Tour suivant Et enfin au final J'ai fait abri pour rien Enfin bien Je ne peux pas m'en douter De plein fouet De plein fouet Enfin 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 Voilà Les dégâts sont pas monumentaux Pas C'est bizarre Comme c'est bizarre On s'y crée Célia Et plus lent que Motisma Raichu C'est à dire qu'il Trane Est forcément plus rapide Sur la Disto Que Motisma Raichu Du coup Par conséquent Je vais faire Psycho Sur Raichu Même si je pense Que je le tue pas Ce sera très grave On loupe personne Ça c'est bon ça Ah je vais pas motisma C'est un petit peu normal Vous allez me dire Une baissite russe Pour se mettre bien Il n'y a plus de clone Ça c'est pas très surprenant Raichu est pas très très résistant Mais à l'époque Il était plus long qu'aujourd'hui Je me rappelle plus La bassade vitesse De Raichu à l'époque Mais en tout cas Au passage Enfin Au passage A la 6G Raichu a gagné En bassade vitesse Il est passé à 110 Je crois qu'il était à 100 Avant mais je suis pas certain Et à l'époque L'acier était résistant au spectre Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui Ça n'a fait que de faire C'est peut-être pas une très 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 bonne idée Du coup Vent mauvais Il n'était pas très efficace Sur E-Train Alors qu'aujourd'hui Ce serait nous Je pense qu'une canicule On n'en parle plus On va faire Psycho Sur Motisma Admettons On loupe Je pense qu'on est bien Quoi qu'il en soit Et on ne loupe personne Voilà E-Train Qui fait le taf Et le double KO Encore une fois E-Train Il est beau Il est magnifique E-Train le beau C'est Léa quoi que tout le monde joue pas D'intention avec C'est Léa E-Train Il y a aussi des gens qui jouent Vent glacé D'ailleurs j'aime bien Vent glacé J'aime bien Vent glacé Je trouve ça plutôt pas mal Après il faut faire attention A Scalpro Mais c'est vrai que E-Train Gère très 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 bien Scalpro Donc c'est pas un souci pour lui Donc pourquoi pas Ah voilà Match numéro 5 C'est bien contre le Le maître de midi Clairement Oh il est magnifique Avec son petit costume et les câbles Oh c'est trop mignon C'est mignon D'accord Et les kids Il a peut-être pas compris On lui a pas expliqué Bastion C'est les rocs Ariyama Motismo Akash Et les kids Tiens je vais vous montrer Mon colorieur rigolo Vous allez comprendre Je vais faire Attends Je prends Metalos C'est vrai que Metalos Il a quand même tête de fer Six coups de boule Du coup il gère Ariyama C'est les rocs Avec marteau point Il gère Bastiodon Enfin je me sens pas en danger Mais bon Et Hitran Hitran une valeur sûre Alors le problème c'est que Si je me retrouve en duel final Contre Ariyama Akash Je crois que j'ai Chris Elia Qui gère extrêmement bien Franchement Franchement Serre les dents comme Yves Montand On me dirait Fatal Bazooka Non je vois pas le souci Je veux clairement pas le souci Marqué Odon On l'aura pas vu du coup Le principe vers Coffin Le 7 C'est simplement une Une baissite russe je crois Oui je crois qu'il a la baissite russe Il a gyrobal Je crois qu'il a laser glace Je suis pas sûr Distorsion et abri En gros c'est un pseudo C'est un pseudo Cresselia Clairement Un petit peu son rôle Alors on va y aller pour Distorsion Et pour Bluff Bluff sur qui ? Bluff pour Celerock Parce que je vais pas pouvoir le faire Sur Motisma Evidemment Et derrière je vais pouvoir faire Trou noir Très très facilement A l'époque il y avait On jouait très très peu de Pokémon avec Bluff Du coup même si mon Même si mon Que l'Aurior est au minimum en vitesse C'est pas un souci Il reste Enfin Il est pas en danger Il est pas mis en danger Par les autres Bluffeurs Et la disto On va y aller pour Psycho sur Motisma Des trous noirs Donc j'aurais du switch Sûrement Oh je loupe trou noir sur un Pokémon Sur qui ? Sur Celerock Bon c'est pas très grave Oh non double miss C'est sérieux What ? Non mais c'est pas vrai ça Coup critique Ça ne suffit pas Coup critique C'était du x2 à l'époque Aujourd'hui c'est du x1,5 Une d'herbe c'est pour qui ? Ok d'accord Ils visent pas que l'oreilleur Bon ça Trouille pour moi Je peux me plaindre Ok mais ils visent toujours pas que l'oreilleur Ok ils comprennent pas Qu'ils vont se faire endormir Autrement Euh ça va l'écho critique Tranquille Ah non la Bessitrus C'est qu'il l'a Ah bah alors là je me rappelle plus Une distorsion De Colosseum Il est bourré là Comment ça te dire ? Eh j'ai une distorsion De Colosseum Tu vois C'est marrant Euh Je vais y aller avec quoi ? Je vais y aller avec Euh Ah attends du coup J'ai Métalos et Litran derrière Parce que j'ai Morphing en fait C'est ça qui est rigolo J'aurais bien fait un Morphing Que c'est pas spécialement utile Vous allez me dire Vous avez raison Euh Non mais je vais faire Psycho Et 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 trou noir quand même Allez on va faire ça Ah et je loupe pas cette fois-ci Voilà mais c'est au tour précédent Que je voulais Que je ne voulais pas louper L'animation est plutôt sympathique Double sommeil Bon de toute manière Motisma on le tue Donc ça ne change pas grand chose Motisma il n'y en a plus Motisma qui est le plus chiant Par rapport à ma team Alors je crois que Non sur le Pokémon Battle Revolution Il n'y avait pas Les formes Les autres formes de Motisma Il n'y avait pas La forme Origine de Giratina Enfin tout ce qui apparaît Dans Platine Orgol et Soul Silver Des nouvelles formes etc Euh Il n'y a pas tout ça Il n'y a pas tout ça Dans Pokémon Battle Revolution Puisque c'est sorti à l'époque De Diamant et Perle Alors on peut quand même Transférer nos Pokémon De Pokémon Platine Pokémon Orgol et Soul Silver Je suis moins sûr Mais en tout cas Giratina Origine par exemple Enfin l'orbe platinée Concrètement on ne peut pas On ne peut pas l'avoir On va faire laser glace Sur Karmash Et euh Morphing Sur Cresselia Ça va être rigolo ça Parce que derrière Je vais pouvoir faire Vantardise Je vais pouvoir faire Vantardise Euh Sur le Switch Et ça va être sympathique Voilà Je n'en dis pas plus Enfin bon Vous avez compris le délire quoi J'ai Métalos derrière Je vous ai expliqué Comment ça fonctionne Karmash n'en a plus C'est l'erroi qui fait dodo 4-0 des familles Contre le Contre celui qui sera Contre le meilleur dresseur Les Colosseins Enfin si Tout est normal Et c'est Ariyama Bah j'ai 2 Cresselia Face à Ariyama Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas tu vas faire Quoi Envoyer Métalos Quoique Non franchement On va pas se casser la tête Je vais faire double Double psycho sur Ariyama Oh c'est rigolo Ils font la même animation Et le bluff C'est sur Cresselia C'est pas sur Que l'Aurior Une attaque bien menée Une attaque bien menée Cresselia Ne peut pas bouger Il y en aura un Il y en aura un quand même T'es déçu J'ai pas le chaos Ah je suis surpris là quand même D'accord Comme pour moi Il se réveille Je vais perdre sur Cresselia Ok Ca ne vise que Cresselia Et il y a plus de disto Euuuh Bah je pense que du coup Je pense que du coup Ariyama est plus lent Enfin Ouais je pense qu'il est plus lent Je vais quand même faire disto Enfin si je fais distorsion psycho Je sais que c'est les rangs Qu'il est plus lent derrière Et je suis tranquille Ou sinon Ah non j'aurais du faire un truc marrant J'aurais du y aller En full ventardise Ça aurait été marrant On aurait pu faire ça C'était une option envisageable On aurait pu Et on va terminer Ariyama Avec que l'urieur Pas avec le vrai Cresselia Vas-y derrière On fait ventardise Ça ça va être marrant ça Et voilà du coup On est plus lent Oh putain mais ils ont gardé ça Ça veut dire que les mecs Quand ils ont enregistré Les voix pour le jeu Ils ont dit Ouais c'est bon On la garde Ils ont même pas écouté la prise Ils ont dit C'est bon ouais Ça passe Ça passe Allez encore plus d'attaques Allez on le met à plus 6 en attaque Vas-y je switch que l'urieur Et je refais morphing Sur Celerock après Ça c'est trop marrant ça Oh non il s'est blessé tout seul Oh ça va il prend pas trop cher Je pensais qu'il aurait pris plus cher Oh bah non du coup Je vais m'entardise encore une fois Sur Celerock évidemment Et je vais envoyer Je vais envoyer Hitran Et je vais le renvoyer faire morphing S'il meurt pas avant bien entendu Là Il faudrait que je promet rien Il ne faut pas forcément en faire exprès Allez plus 6 Plus rien ne l'arrête Et encore confus Ah merde Heureusement qu'il ne fait pas les boulements Sinon il y aurait eu un epic sweep de Celerock En 1v4 Le truc totalement impossible Allez vas-y pour le beau jeu On n'envoie que l'urieur Et on fait clonage On sait jamais Moi je suis quelqu'un qui joue safe En tout cas je vais avoir un Celerock à plus 6 Avec aucune attaque physique Parce que quand on fait morphing évidemment On copie également les changements de statistiques Ça c'est important ça Bon c'est vrai que l'urieur il a une sale gueule Je dois bien vous l'avouer Je dois bien le reconnaître Il a une sale gueule Il y a des pokémons qui ne sont pas arrangés Ouh ça fait mal Et on va faire morphing sur Celerock Allez comme on est rigolo Comme on aime l'humour On fait télé-reforce sur que l'urieur Qui aura l'évitation Oh putain Voilà J'aime l'humour Ah merde C'était pas prévu Ah non pas sur que l'urieur Ah ok c'est bon Ouf Ah non parce que du coup c'était super efficace Bon c'était du spécial Donc ça fait pas très très mal Tout ça vous pouvez même pas virer le clone Et il n'y a plus de listo La bataille touche bien pour sa fin Oh mais non Mais non Mais non Mais non Mais du coup que l'urieur est plus lent Du coup on va peut-être même pas pouvoir attaquer Ouais bon c'est pas grave De derb sur 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 les trades Mais il n'a pas compris je crois On ne lui a pas expliqué Personne lui a dit Et bah non mais le clone il reste Et oui Et on termine avec De derb de que l'urieur Ça n'était pas prévu comme ça au départ Mais c'est comme ça qu'on a fait Voilà Voilà on s'en est S'en est terminé pour cet épisode De samedi Dans le salon Je vous retrouve la semaine prochaine Pour de la Gamecube Et on sera sur Mario Smash Football Voilà on a fait le tennis On passe au foot La semaine prochaine Donc pour les deux prochaines Semaines Je vous embrasse Et je vous dis A samedi prochain Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501